Les comportements dangereux observés sur les routes semblent de plus en plus fréquents depuis le début de la pandémie. Les camionneurs sont à même de le constater sur les routes. Notre collègue du Journal de Montréal, Clara Loiseau, a passé plusieurs journées avec des camionneurs. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Clara. Bonjour. Tout d'abord, ça ressemble à quoi, leur quotidien aux camionneurs? Qu'est-ce que tu as pu observer? Parce que je pense que tu es montée à bord de plusieurs camions. Oui, c'est ça. J'ai passé trois jours avec camionneurs différents. Et de très tôt le matin jusqu'à quand même assez tard le soir, on va se le dire. Donc, j'ai vu pas mal de routes. Et ce qu'on peut voir, c'est que les gens ont du mal à respecter le code de la route. Ce qui m'a le plus frappée, mettons, ça a été de voir le nombre de gens qui ont des cellulaires au volant. Je n'ai même pu voir de mes propres yeux que quelqu'un avait même son iPad sur son volant pendant qu'il était en train de conduire dans les embouteillages. Et ensuite, c'est ne pas mettre son client ence et dépasser dans n'importe quelle façon pour prendre la sortie ou en doublant par la sortie pour se rabattre en avant et aller plus vite. Donc, on voit vraiment finalement que les comportements sont super dangereux. Et surtout, ce qui est intéressant en montant dans un camion, c'est qu'on se rend compte à quel point ce n'est pas évident de gérer une machine aussi lourde. Parce que, par exemple, un des camionneurs avec qui je suis monté, Sylvain, son camion, après le chargement, faisait 58 tonnes, ce qui fait l'équivalent d'une dizaine d'éléphants. Donc, c'est quand même très lourd. Ça ne s'arrête pas très facilement. Donc, quand il y a une voiture qui se met juste en avant, à chaque fois, lui, il a peur de le rentrer dedans. Donc, est-ce qu'il y a des comportements qui choquent beaucoup? Qu'est-ce qu'on a vu, particulièrement, qui t'a, je dirais même le mot, troublé dans ce que tu as observé? Écoute, je pense que ce qui m'a vraiment le plus troublé pendant les trois jours que j'ai passé, c'était sur l'autoroute qu'on était en train de conduire. On était à environ 100 km heure, donc la vitesse maximale à laquelle les camionneurs peuvent aller. Et sur la voie d'insertion, donc la voie qui devait se rendre ensuite sur l'autoroute, on a eu un bus scolaire qui n'a jamais arrêté d'accélérer. Moi, je me suis rendu, en tournant la tête, j'ai pu voir qu'il y avait une dizaine d'enfants à côté de moi dans le bus scolaire qui est pratiquement passé sur l'accotement pour nous dépasser au lieu de ralentir, alors que nous, on était déjà engagés sur l'autoroute. Donc ça, c'était assez choquant parce que moi, j'avais le visage de tous ces enfants-là qui étaient juste de l'autre côté. Et ce genre de comportement, ça arrive souvent. Et là, justement, donc, oui, on voit ces comportements, on les observe. Les camionneurs sont à même de le voir carrément dans leur quotidien, tous les jours. Ça doit finir par avoir un impact sur leur santé, peut-être sur leur niveau de stress lorsqu'ils sont au volant et qu'ils font tout simplement leur travail? Oui, c'est sûr qu'ils sont toujours en fait, ils sont tout le temps sur leur garde parce qu'il faut toujours qu'ils se préparent à n'importe quel comportement. Moi, je les voyais, ils sont capables de regarder dans leur réproviseur et de regarder vraiment très loin en arrière et de me dire, ah, là, il y en a un qui va me dépasser, qui ne va pas mettre son pilotant. Ils sont tout le temps sur leur garde, ce qui fait qu'ils m'ont tous dit, les trois avec qui j'étais dans leur camion, mais les autres avec qui j'ai aussi parlé, à la fin de leur journée, généralement, ils sont complètement brûlés, ils n'ont plus aucune énergie. J'ai même parlé avec une femme qui m'a dit avoir quitté le métier parce qu'elle n'était plus capable de supporter ce genre de comportement. C'est qu'à chaque fois qu'elle prenait son camion, elle avait peur de tuer des familles parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dangereux, finalement, un camion. Ça ne s'arrête pas tout seul, ça ne s'arrête pas juste dès que quelqu'un se met en avant de nous. Et en terminant, Clara, on voyait aussi des images, tu as pu observer des éléments sur le partage de la route. Qu'est-ce que tu as pu voir, peut-être, qui t'a frappé au cours de ton enquête? C'est vraiment... Bon, moi, j'ai beaucoup plus fait d'autoroutes que de villes, donc j'ai beaucoup plus vu le comportement des automobilistes. Et c'est vraiment de doubler n'importe comment, de ne pas faire attention, de ne pas regarder ces angles morts. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pu voir de plus frappant, ou même des piétons qui ne font pas attention en traversant, ça s'est arrivé une fois, où quand un camion tourne, la remorque ne suit pas forcément le même chemin que la voiture en avant. Et donc, les piétons peuvent se faire un peu ramasser. En espérant que tous les constats que tu nous proposes ce matin dans le Journal de Montréal, qui ont été observés, bien que ça fasse évidemment réfléchir les gens, réfléchir les automobilistes. Clara, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Simon. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada